Alors pourquoi l'approche système est-elle nécessaire, pourquoi avoir organisé ce webinaire aujourd'hui ? Donc on avait déjà organisé un premier webinaire il y a quelques années en 2017, là l'idée c'était plutôt de travailler avec des expérimentateurs terrain qui nous ont fait remonter du coup toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors du passage au terrain de ces produits-là, donc c'est des produits qui marchent très bien au labo et on sait, mais sur le terrain les difficultés qu'ils avaient, elles étaient de cinq ordres, il y avait des difficultés liées à l'application, au sens large à la fois le stockage et le timing, des difficultés au niveau de la durabilité des produits, on ignore leur impact sur la qualité des produits par exemple ou sur le microbiote du sol, il y avait des questions plutôt sur l'effet variétal, certains expérimentateurs s'étaient aperçus que certains produits pouvaient marcher pour des variétés mais pas pour d'autres et on se posait la question de l'intégration de ces produits dans des programmes de sélection. Il y avait aussi des retours au niveau des pratiques agricoles, donc il y avait déjà des expérimentateurs qui prenaient en compte l'irrigation et la fertilisation pour évaluer l'efficacité des produits et de manière plus globale certains commençaient à se poser des questions sur l'impact du changement climatique sur l'efficacité de certains produits. Et enfin finalement en rassemblant tous ces acteurs on s'apercevait qu'on avait des données de partout, beaucoup de données multi stress, multi parcelles et on se posait la question de comment exploiter des données issues de différentes expérimentations à travers l'Europe. Et donc en parallèle de ça il y a un RMT, un réseau mixte et technique qui avait été créé, qui s'appelait le réseau Elicitra, qui était arrivé à des conclusions assez similaires, donc là plutôt issues de la recherche appliquées ou fondamentales, de dire voilà les produits ne marchent pas toujours et en tout cas on met en évidence six leviers qui vont impacter sur l'efficacité donc qui sont d'ordre écolo climatique. On met aussi en évidence le microbiote au sens large et en fait les régulateurs naturels qui sont clés pour l'efficacité de ces produits là. On met aussi en évidence ces produits, leur formulation mais également la manière dont on les applique. L'agent pathogène qu'on nous dit souvent mais en réalité suivant la souche d'agent pathogène qui est présente dans la parcelle, les produits peuvent être plus ou moins efficaces. La nutrition, donc comme je le disais, notamment la fertilisation mais aussi plus généralement l'état physiologique de la plante vont permettre ou pas à ces produits de s'exprimer. Et enfin celui qu'on oublie souvent c'est la plante hôte puisque en général quand on utilisait des produits classiques on n'avait pas besoin de se prendre en compte les plantes bizarrement dans la parcelle et là on s'aperçoit que finalement la plante est importante et notamment la variété et la résistance intrinsèque de la plante. Donc ça c'était le constat de la recherche et donc on s'aperçoit que finalement il y a plein de facteurs qui influent tous un petit peu, on a du mal à évaluer l'importance de chacun de ces leviers et du coup à différentes échelles on a besoin de changer d'approche et de prendre une approche plus globale. Non seulement au niveau de la recherche pour mieux comprendre le fonctionnement des produits de biocontrôle mais également au niveau des entreprises, elles ont besoin de pouvoir mieux évaluer les champs d'action de ces produits-là en prenant en compte les différents facteurs. On s'aperçoit aussi que finalement on pourrait presque même parfois se passer de produits de biocontrôle et prendre en compte les régulateurs naturels donc tous ces leviers pourraient permettre de mieux préserver les régulateurs naturels mais on ignore comment les protéger. Et enfin du point de vue d'un agriculteur ou des conseillers agricoles pourraient se poser la question de prendre une approche système afin de proposer des nouveaux systèmes de culture qui utilisent ces produits de biocontrôle. Donc on voit que chaque acteur on a besoin de cette approche-là donc l'idée c'était aujourd'hui de rassembler un peu ces différents acteurs. Il y a des participants qui viennent un peu de tous ces mondes-là et pour nous au sein de la chaire on se posait des questions donc on espérait, je ne dis pas qu'on aura forcément les réponses à ces questions-là aujourd'hui mais il y avait différentes questions qu'on espérait résoudre au travers de ce séminaire. Et je te laisse transférer la slide d'après. Donc notamment à l'origine on s'est dit qu'on allait faire intervenir des ingénieurs agronomes qui ont l'expérience en fait de changer des systèmes depuis beaucoup d'années en fait parce que c'est des approches qui sont relativement anciennes en réalité et donc on peut se poser la question des enseignements qu'ils ont eus et des écueils à éviter. Ensuite ce qui est intéressant c'est que c'était pas tant, on n'a pas forcément la recette Mirac, je l'annonce tout de suite pour ceux qui attendent la recette Mirac pour l'intégration des produits de biocontrôle, l'idée c'était pas de vous donner la recette Mirac parce que je ne suis pas sûre qu'elle existe mais c'était de vous donner la méthode et donc de faire intervenir des personnes qui vous présenteraient différentes méthodes notamment si on veut avoir cette approche-là à un moment donné il faudra agréger des disciplines scientifiques très différentes et donc ça demande certaines compétences. Il faudra aussi réussir à mobiliser des agriculteurs, des conseillers agricoles, là aussi c'est pas simple, il faut trouver une bonne méthode pour le faire surtout sur un sujet comme le biocontrôle pour lequel les formations ne sont pas toujours à niveau et on se posait aussi la question d'utiliser des outils numériques, pas seulement des capteurs mais aussi des modèles et le numérique au sens large des applications qui pourraient permettre de rendre ce déploiement du biocontrôle plus performant. Donc au travers des différents intervenants qu'on va avoir après, j'espère qu'on pourra approcher au moins une partie de ces questions.